... Bonsoir à tous et ravis de vous retrouver pour une heure d'info en direct sur TV7. Quatre associations attaquent l'État français en justice pour inaction climatique. Elles appellent donc les citoyens à soutenir l'affaire du siècle à travers une pétition qui a déjà recueilli près de 800 000 signatures. En à peine 24 heures, on en parle avec un des responsables de Greenpeace ici à Bordeaux sur ce plateau dans un instant. L'actualité décryptée par les éditorialistes de Sud-Ouest, c'est ce soir dans Commentaires Libres. On revient bien sûr sur la crise des gilets jaunes et également sur la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort. Ce soir, votre émission Découverte revient et vous emmène à Biarritz où les ours blancs se baignent tous les jours ou presque. Qu'ils pleuvent, qu'ils ventent ou qu'ils gèlent, les ours se mettent à l'eau par tous les temps pour profiter des bains de mer réputés bénéfiques. Pour la santé, vous les rencontrerez tout à l'heure dans Découverte et tout de suite les titres de l'actualité. L'État pourrait-il racheter le site de Ford à Blanquefort pour assurer sa reprise par un autre groupe ? C'est en tout cas une des pistes émises par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Vous entendrez les réactions des élus et des salariés de l'usine. Les 75 copropriétaires du signal à Soulac-sur-Mer vont finalement être indemnisés. Quatre ans après avoir été évacués de l'immeuble qui menace de s'effondrer au bord de l'océan, les députés ont voté en faveur d'une enveloppe de 7 millions d'euros la nuit dernière. Des romponts occupés depuis des semaines par des gilets jaunes sont évacués depuis hier par les forces de l'ordre partout en France et certains sont parfois immédiatement réoccupés comme ici à Langon en Gironde. La météo avec de la pluie toujours au programme ce jeudi sauf sur le nord du littoral girondin. Des averses et des températures plutôt douces pour la saison. Il fera demain entre 12 et 14 degrés au meilleur de la journée. L'État mobilisé pour sauver Ford Blanquefort interrogé sur le sort de l'usine girondine sur BFM TV ce matin. Bruno Le Maire a déclaré qu'il n'écartait pas la possibilité pour l'État de racheter le site pour ensuite le revendre au groupe Punch Power Glide. Réaction en Gironde avec Dominique Parmonsey. Tant que toutes les solutions ne sont pas épuisées, je chercherai toutes les voies, même les plus originales. C'est quoi une voie originale ? Pour permettre à l'achat par l'État et la revente à Punch par exemple. Pourquoi pas ? Je suis prêt à ce genre de solution. Pourquoi pas ? De mémoire d'économistes, on n'a encore jamais vu ça en France. Les outils juridiques pour le rachat d'un site industriel par l'État, aujourd'hui, n'existent pas. Il faudrait les inventer. Du côté des syndicats de salariés de Ford, réunis ce matin en Assemblée Générale, l'annonce est plutôt bien perçue, malgré un certain scepticisme quant à sa réalisation. Bon, pourquoi pas ? C'est une porte ouverte, mais on est très sceptique. À l'heure qu'il est, on ne peut pas en parler sérieusement. Ça peut être possible de la parole de l'État. On sait que l'État essaie de trouver une solution pour que Punch puisse nous reprendre. Après, il faut voir les bises en place parce que c'est toujours pareil. Reprendre une usine, c'est bien, mais si derrière, il n'y a pas d'activité, c'est compliqué. C'est réaliste. On ne sait pas. Nous, on n'est pas techniciens. Mais moi, je le prends comme vraiment une façon de trouver tous les moyens, de trouver une solution. Et voilà, il faut s'emparer de ça. C'est également l'analyse de la maire de Blanquefort, présente ce matin sur le site. Moi, ce que je trouve très positif dans l'intervention de ce matin, c'est que l'État dit qu'il ne lâche pas. Alors après, est-ce que c'est faisable ? Selon quelles modalités ? Réquisitions, rachats, nationalisation, tout ça, ce sont des mots très compliqués d'être qui derrière, juridiquement, ont un poids très important. Donc je pense que les services de l'État vont pouvoir continuer à travailler là-dessus. Et en tout cas, la pression se continue sur Ford. C'est ça le plus important. Quant au président de la région, Alain Rousset, il se félicite d'une idée qu'il dit avoir lui-même suggérée. Je pense qu'il faut que Ford nous cède pour l'euro symbolique, les murs et les machines. Moi, ma suggestion, c'est qu'on dise à Ford, vous avez voulu jouer votre cours de bourse, Vous refusez un repreneur, vous nous remettez vos actifs et nous en faisons notre affaire. Comme ça, vous n'aurez plus de risque d'être appelé en retour. L'intersyndical évoquera cette solution ce jeudi en audioconférence avec le ministère. Un soulagement pour les propriétaires du Signal. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit en faveur de l'indemnisation des habitants de cet immeuble emblématique de l'érosion côtière. Depuis 2014 et l'évacuation du bâtiment de plus en plus proche de l'océan, les propriétaires attendaient en effet une solution face au vide juridique lié à leur situation. Les explications de Franck Poirot. C'est le début de la fin pour les 64 copropriétaires de l'immeuble du Signal à Soulac. Ils voient enfin une porte s'ouvrir pour leur permettre d'être indemnisés par l'État. En janvier 2014, après les différents reculs du trait de côte d'une aire suite aux tempêtes hivernales qui se sont succédées, ils ont été expulsés de leur immeuble. Lors de sa construction à la fin des années 60, le Signal était situé à 200 mètres de la côte, seulement une dizaine de mètres aujourd'hui. Il est à terme condamné à disparaître. Depuis, les copropriétaires avaient entamé en vain un long combat judiciaire pour leur permettre de bénéficier du fonds Barnier. Ce dispositif permet d'indemniser les propriétaires de biens immobiliers devenus inhabitables à cause des glissements de terrain dus à l'érosion rocheuse. La justice a toujours considéré que l'érosion d'une aire ne pouvait pas entrer dans ce cadre et ne pouvait donc pas donner droit à une indemnisation. L'amendement adopté la nuit dernière par les députés contre l'avis du gouvernement permet de combler ce vide juridique. 7 millions d'euros de crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable ont été affectés pour indemniser les copropriétaires du Signal. Pour Jean-José Guichet, leur représentant, c'est un soulagement. Un seul mot, enfin. Ils ont voté, ils ont voté. Et pour nous, je ne dis pas que ça termine un lourd dossier. Et n'oublions pas que quand on a commencé nos procédures, on a 16 copropriétaires qui sont décédés quand même. Donc c'est quand même, je pense un petit peu, c'est la fin. Ces copropriétaires déboutaient à de multiples reprises par la justice attendait qu'une solution politique soit trouvée à leurs problèmes. Ils vont pouvoir désormais se partager la somme de 7 millions d'euros. C'est encore 3 millions de moins que l'estimation qui avait été faite de l'immeuble. Les modalités d'application et de partage de cette somme devraient être connues au début de l'année 2019. Quant au signal, le chantier de consolidation de la dune sur laquelle il est construit est en train de se terminer. Son désaméantage est prévu d'ici quelques semaines. C'est l'État qui va régler la facture de ces travaux, soit près de 1,3 million d'euros. Les propriétaires, quand ils seront indemnisés, pourront renoncer à leur titre de propriété. La déconstruction du signal devenu symbole de l'érosion marine en France pourra alors commencer. Justement, l'immeuble emblématique du signal, il en sera bientôt question sur TV7 dans un documentaire de 52 minutes qui s'appelle « Sous lac sur mer, ton littoral fout le camp ». Le signal est plus généralement l'érosion du littoral. Une question qui a toujours été primordiale pour la commune. Jérondine, regardez. Jean-Paul Lescorse, qui organise la visite touristique de Bunker qu'il a lui-même nettoyée, collectionne aussi depuis 50 ans tous les documents sur l'histoire de sa ville. Il nous révèle d'autres preuves de la permanence de l'érosion. Alors là, là, c'est des images impressionnantes du rat de marée du 1926 qui nous a détruit et emporté cinq villas. Ça, je reconnais, c'est la villa Ave Maria. Donc, elle a été complètement éventrée. Ça veut dire que l'océan, il est monté à 13 mètres de haut pour éventrer cette villa. Sur cette carte postale de 1926, de gauche à droite, les villas Ave Maria et Picciola, que la tempête a emporté définitivement en 1931. Pourquoi avoir construit sur le même emplacement le casino ? Pourquoi le signal est bâti encore plus en avant de l'alignement des villas endommagées, détruites, lors des tempêtes de 1910, 1912, 1924, 1926, 1931 ? Une terre qui oublie son passé se condamne à le revivre pourrait être la morale de notre fable. Voilà, le documentaire « Sous lac sur mer, ton littoral » Foulcan sait avoir très prochainement sur TV7. Dans le reste de l'actualité, l'ancien gérant de la charcuterie bordelaise devant le tribunal aujourd'hui, il est soupçonné d'avoir mis le feu à son usine de Villeneuve d'Ornon en 2017 et il comparait cet après-midi en correctionnel. Seul sur le banc des prévenus, il est soupçonné de destruction par un moyen dangereux et escroquerie à l'assurance des accusations qu'il a toujours contestées. Depuis hier, des gilets jaunes sont délogés. Des ronds-points occupés depuis le 17 novembre datent de début du mouvement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, compte poursuivre ses actions de démantèlement des ronds-points mais à peine délogés. Certains groupes n'ont pas tardé à se réinstaller et comme à Langon où s'est rendu Christophe Chavannou. Il ne subsiste plus aucune trace de l'occupation en Sud-Gironde du mouvement des gilets jaunes sur ce rond-point symbolique aux portes de la barrière de péage de Langon si ce n'est ce gilet flottant en haut d'un démat implanté aux portes de la ville. Pour autant, les gilets jaunes langonnais n'entendent pas de la même oreille les incantations du ministère de l'Intérieur d'évacuer les ronds-points occupés. Aussi, le mouvement se poursuit et se reforme à peine plus loin sur le rond-point de Saint-Macaire, de l'autre côté de la ville. Toujours dans l'esprit pacifiste, on n'est pas là pour dégrader, casser, quoi que ce soit. Maintenant, on va quand même rester bien présents sur le rond-point, bien visibles et on mènera des opérations ou des marches. Il y aura encore d'autres opérations. Ce n'est pas parce qu'on nous a déplacés que derrière, ils se sont débarrassés du problème. Ils ont trouvé refuge sur cette parcelle privée et d'ores et déjà implantent leur nouveau camp de base afin de continuer à porter leurs revendications sur le référendum d'initiative citoyenne. Ça nous permettrait de pouvoir avoir le droit à la parole dans un pays qui se vit de liberté où effectivement aujourd'hui, on n'a plus aucune liberté si ce n'est de pouvoir payer. Donc derrière, non, effectivement, on va avoir le droit de pouvoir voter des lois, participer, effectivement, pouvoir dire ce qui est à changer ou ne pas changer, à améliorer ou ne pas améliorer. Et le peuple, il doit avoir sa voix. Ailleurs, en Gironde, les autres ronds-points évacués comme à Gujon-Mestrasse, Saint-Eulalie ou encore Saint-André-de-Cubzac sont peu à peu récupérés par quelques gilets jaunes. Justement, ce soir, dans Commentaires Libres, les éditorialistes reviennent sur ce mouvement des gilets jaunes et notamment sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne qu'il réclame. Voyez ce qu'en pensent les éditorialistes de Sud-Ouest, Yves Arthé et Jefferson Desport. – C'est une admirable idée qui va se changer en boîte en pandore. – Voilà. – Et ça va être le… – Boîte à claques ? – Bien sûr, pourquoi ? Parce que si on revient un peu sur l'analyse de la crise dont on a largement parlé pendant un mois, des gilets jaunes ou dites révoltes et des ronds-points, il n'y a pas, je crois qu'on l'avait d'ailleurs légèrement évoqué ici, il n'y a pas qu'une fracture sociale, il n'y a pas qu'une incompréhension d'une France dite d'en haut contre la France d'en bas, il y a également une immense fracture culturelle. Imaginez un peu que les grands sujets sociétaux, dont la gauche se sert pour camoufler justement l'incapacité d'agir sur le social tel qu'elle l'avait défini dès le départ, ces immenses sujets sociétaux remis en cause par des gens qui ne veulent pas l'entendre parler, vous voyez par quoi ça peut mener. C'est-à-dire qu'au lieu d'apaiser finalement et de rendre un consensus finalement national, on risque de se retrouver en plus avec l'émergence et l'affirmation de ces deux Frances qui cohabitent dans un même pays. Surtout qu'il y a des dossiers quand même sensibles qui arrivent, notamment la loi de bioéthique avec la PMA, etc. Alors imaginons que ce type de sujet soit réglé par un référendum d'initiative citoyenne, on ne risque pas forcément d'apaiser le débat. Voilà, votre émission Commentaire libre, c'est à voir ce soir sur TV7 à 19h10. Et puis le mouvement des Gilets jaunes qui impacte fortement les commerçants en cette période de Noël à Bordeaux. Ils ont donc décidé de se mobiliser pour réduire l'impact sur leur chiffre d'affaires. Jeudi et vendredi, les commerçants de la rue des Remparts notamment ouvriront leur boutique jusqu'à 20h30 avec au programme Musique, 20 shows et même photos avec le Père Noël. Une manière de retrouver les clients perdus pendant ces mobilisations des Gilets jaunes. Le grand gagnant du prix des Néo-Aquitains de l'année a été choisi aujourd'hui. Un jury de 12 professionnels qui travaillent dans la région s'est réuni pour élire le lauréat de 2018 parmi les finalistes de chaque département écouté. L'unanimité, le lauréat que vous découvrirez le 24 janvier a été choisi très rapidement, comme une évidence. Mais à côté, il y a quand même les 11, c'était quand même 11 coups de cœur. Et c'était une très très belle édition. C'est la fin d'un long processus qui a duré un an. 12 entreprises remarquables. Ce qui est passionnant, c'est qu'elles sont vraiment représentatives du tissu de l'économie en Nouvelle-Aquitaine. On a des startups, des grandes entreprises, de l'économie traditionnelle. On a de l'industrie de pointe, donc c'est passionnant. Et on a eu vraiment trois très belles entreprises. Et le lauréat fait partie vraiment du haut du panier. C'est passionnant, remarquable et on a bien travaillé, je crois. Votre émission Découverte vous emmène ce soir à Biarritz où les ours blancs se baignent tous les jours ou presque, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent ou qu'ils gèlent. Les ours se mettent à l'eau par tous les temps pour profiter des bains de mer réputés bénéfiques pour la santé. Regardez. Le concept, c'est de se baigner dans l'eau froide et de finir par aimer ça. Parce qu'au début, personne n'aime se baigner dans l'eau froide et tout le monde pense que c'est impossible, que je n'y arriverai pas, etc. Et en fait, quand on commence, au bout d'un moment, on ne peut plus s'en passer, ça devient une addiction. Quand on est vraiment habitué au froid, quand on sort de l'eau, on est, comme on dit, shooté aux endorphines. On est dans une joie exubérante. C'est vrai que quand on rentre dans l'eau, on dit, ouh, qu'elle est froide, qu'elle est froide. Mais quand on sort, on est dans une joie extraordinaire. Donc, je pense que c'est ce plaisir, finalement, qui fait que les ours blancs, quand ils commencent, ils n'arrêtent jamais. Ils continuent. C'est très rare d'avoir un ours blanc qui arrête ou alors c'est pour des raisons de déplacement géographique. Il habite plus bien vite. C'est d'accord, mais les gens qui ont commencé, ils ne s'arrêtent plus. Votre émission en découverte, c'est donc à voir ce soir sur TV7 et 7 Info Football. Peut-être un troisième report consécutif pour les Girondins de Bordeaux en prévision d'une manifestation des Gilets jaunes ce samedi à Bordeaux et de la mobilisation des forces de l'ordre qu'elle implique. La préfecture de Gironde a demandé à la Ligue de football professionnel le report de la rencontre entre les Girondins et Amiens. Elle était prévue samedi à 21h au stade Matmut Atlantique. Le match pourrait être décalé au lendemain. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant avec notre invité. On parle de l'affaire du siècle. C'est ainsi que les quatre associations qui ont assigné l'État en justice, la prénom, une assignation en justice pour inaction climatique. On en parle avec notre invité, un responsable de Greenpeace Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.